... Qu'est-ce que vous regardez là en ce moment ? Le pied, la jambe levée, la main sur la jambe ? Mais tout est parfait, la main sur la jambe est particulièrement douce et caressante. Le pied est délicatement posé, à l'abandon, etc. Les fesses sont superbes, ça, évidemment. Et puis les seins sont des vrais seins épanouis. Les cheveux sont des vrais cheveux, etc. Il y a une blonde et une brune, ce qui n'est pas mal. La blonde a un teint un peu plus carmin que la blonde. Et puis voilà, c'est un tableau qui respire de cette façon-là, avec tout ce qu'il faut de connaissance et d'amour de la chair, de la femme. Gustave Courbet, ou l'audace du réel Gustave Courbet, né à Ornan, 1819, mort en exil à la Tour de Paix, Suisse, 1877. Le château d'Ornan, c'est une falaise authentique, directement verticale. Ici, les couches, il faut savoir que justement, ces couches sont très horizontales à cet endroit dans le Jura. Il n'y a pas que des couches horizontales. On a en général dans le Jura une couche très épaisse. Ça peut avoir 50 mètres ou 80 mètres d'épaisseur. Donc quand ça a bougé, quand le Jura s'est formé, ça s'est souvent cassé. Et donc les maisons, les constructions qui sont au-dessus, le château n'en était qu'avec cette place-là autrefois, finalement sont posées sur une table. Elles semblent extrêmement solides, même si elles sont au bord du vide. L'enterrement à Ornan. Mais on peut le regarder de plus près, de face. Le regarder en face, c'est... Qu'est-ce qu'il est noir, la noircie ? Probablement tous les tableaux de Courbet ont sans doute noirci. Henri Cueco. Sans qu'on sache bien pourquoi, si ce n'est par l'utilisation du plomb, probablement dans le blanc. Au 19e, on a beaucoup parlé du bitume de Judée. Et quand on a fait des analyses, on n'aurait pas trouvé la trace. Sans doute l'oxyde de plomb, qui était dans les préparations et qui remonte, qui migre vers la surface. Alors d'abord, le trou. Alors le trou, c'est un problème. On peut s'asseoir peut-être pour voir le trou, parce que c'est un peu vertigineux. Non, ce n'est pas ce qu'on voit en premier. Je dirais que le trou, on le voit après. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a une valeur conceptuelle, précisément, ce trou. C'est quand même étrange de construire une peinture autour d'un vide, autour d'un trou, autour de l'image même, d'une manière symbolique de sortir du tableau en cassant la croûte de terre. Et si on imagine courbé, on le pense comme quelqu'un qui est passionné par la terre, par une matière terreuse, une matière charnelle, épaisse. Je crois qu'il faudra aller le voir de près. Ce que je voudrais voir, c'est si courbé couvre ou ne couvre pas déjà la toile. Moi, j'ai l'impression que c'est un homme qui couvre la toile, qui assume sa matière sur la totalité du tableau, qui n'est pas un homme du retrait ou de la réflexion, mais un homme de l'impact physique avant tout. Courbet charge. On a l'impression que lui, d'où le trou, on a l'impression que c'est un homme qui travaille presque perpendiculairement à la toile. Il la charge, il revient, il a envie... Alors, vraisemblablement, et c'est là le dilemme de tous les peintres, il a envie à la fois de suggérer, de montrer une réalité, de la rendre vivante, et en même temps, il connaît bien les lois de la peinture et il sait que c'est impossible. Tout se passe dans cet écart entre le désir et l'impossibilité. Claude Mercier. Au pied de la falaise, on ne dit pas toujours falaise. Par exemple, près d'Ornans, il y a encore des toponymies qui en témoignent. On parle de baume, qui est très précisément cette chute de rochers qui marque la différence entre les différents terrains, ce que le géographe, ou le géologue, mais le géographe, repère assez bien, puisque entre des couches très dures qui apparaissent, justement, qui ont résisté à l'érosion, et puis des couches plus tendres qui ont moins résisté, dans lesquelles la rivière s'est facilement enfoncée, on voit apparaître un versant. Un versant qui a pratiquement toujours, comme ici, chez Courbet, ce qu'on appelle un angle à peu près optimal, c'est-à-dire qu'il est réglé, on dit comme ça chez les géographes, et il permet ainsi à la végétation de se développer, mais pas toutes sortes de végétation, puisqu'on ne peut pas véritablement travailler dessus, et donc on voit le long de ces pentes. Ici, on ne le voit pas, je ne suis pas sûr que Courbet les aurait représentées, on voit le déplacement des animaux, on voit le déplacement des vaches qui forment comme des courbes de niveau. Curieusement, il descend le sol, d'ailleurs on disait descendre une peinture, à l'époque, curieusement, il descend le sol au-delà des pieds des personnages, et c'est vraiment un solde vertical. Pierre Bichet Il est d'une famille de petites bourgeoisies s'enrichissant, son père, le Régis, Régis, quand il est enterré, le seul titre qu'il porte sur sa tombe, qu'il fait maître, c'est Régis Courbet, propriétaire, c'est un bourgeois, c'est un bourgeois ambitieux, il n'a pas encore, il est assez inculte Courbet, il n'a pas lu beaucoup. Alors Courbet, il va à Paris avec, d'une part, une certaine méfiance pour les modes peut-être passagères du moment, qui ne l'ont pas beaucoup impressionné, vous savez, mais en même temps, avec l'envie d'étonner les gens, et les étonner avec quoi ? Avec ce que lui considérait comme de plus extraordinaire, c'est-à-dire son pays et ses amis. Voilà. ses premières grandes toiles, c'est l'après-dîner Ornant, c'est le portrait de ses copains, c'est lui avec ses copains, c'est ses chiens, c'est lui avec son chien noir. Il va essayer d'étonner les gens avec ça, et il va y parvenir, parce qu'il apporte une espèce de note de vérité, qui va faire la fine bouche aux critiques, disons intellectuelles de l'époque, mais qui va quand même étonner les autres peintres, et puis il va trouver des appuis quand même auprès de certains, auprès de Chanfleury, auprès de tous ces gens-là, Baudelaire, etc. Ils vont se dire, qu'est-ce que c'est que cette espèce de faune qui est arrivée, là, faune, j'entends, oui, le faune faunesque, quoi, le dieu pan. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce faune qui nous arrive là, avec l'expression de ses petites paysannes en dimanche et au devant Ornant, et tout ça, c'est quand même assez étonnant. Il est vraisemblable que si on regarde dans le détail, on est en plein dans le narratif, à chaque instant, des gens qui pleurent, des vieilles, des gens qui ont des visages connus, connaissables, des trognes. Il a voulu montrer la société d'un village, d'une petite ville. C'est la bourgeoisie, là. C'est la moyenne bourgeoisie, de province, avec sa hiérarchie, avec ses règles sociales, ses costumes, même, c'est un théâtre, au fond, c'est une théâtralisation. Alors, ce qui est frappant par rapport au théâtre habituel, c'est que, c'est le fragment d'un alignement, c'est-à-dire, il n'y a pas de scène latérale qui ferme la scène comme un... Ce n'est pas un espace clos, c'est un espace continu, qui va se continuer au-delà. C'est-à-dire que l'histoire sociale qui est montrée, elle ne s'arrête pas au limite du tableau, elle va au-delà. Le paysage, c'est très continu. Le paysage amène à la continuité, etc. Bon, c'est vrai que, si on reste longtemps devant le tableau, on va faire, au fond, le travail du cinéaste aujourd'hui. C'est-à-dire, on va avoir une succession de scènes qui amènent la diversité sur la continuité de la ligne. C'est-à-dire que, si on a d'abord, au premier regard, cette ligne continue qui pose le thème, quand on regarde dans le détail, on a toutes sortes de situations secondaires. On voit très vite, par exemple, des rythmes binaires ou trinaires, c'est-à-dire des choses qui se répondent par deux. Par exemple, les deux costumes rouges, les deux personnages à gauche qui étaient sans doute les porteurs du cercueil et qui ont la même posture de la main, les deux enfants de cœur, les mains de celui qui tient le crucifix derrière. Alors, on ne sait pas bien pourquoi on lit ces choses-là par deux et puis on s'aperçoit que c'est contredit par des présences par trois. À qui appartient le chien ? Moi, je ne sais pas à qui il appartient parce que je n'ai pas étudié cette question, mais Courbet est chasseur. On peut imaginer que c'est ou son chien ou le chien d'un ami chasseur. Il en place souvent des chiens. Dans l'atelier, il y a des chiens aussi. j'ai une affection particulière pour cet animal. Alors, ce qui serait intéressant qu'on peut faire à cette distance facilement, on est à combien ? Cinq, six mètres du tableau, c'est le parcours des blancs, par exemple. La fonction des blancs. Les guêtres, le chien avec le blanc, un bonnet même pas loin du trou qui est probablement des vêtements du... Un bonnet de nuit. Non, mais c'est... Oui, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est vrai, mais c'est peut-être des accessoires du travailleur qui a fait le trou et qui est... Parce que celui qui a un pied en terre, c'est quoi ? C'est le fausseveilleur qui a fait le trou. Donc, c'est lui qui a dû se dévêtir enlever le bonnet aussi par respect. Elisabeth Rudinesco. Ça fait penser à cette inspiration avec ce Golgotha derrière là, enfin, ce Christ complètement. En tout cas, c'est de la peinture athée. Il enterre quoi, là ? C'est peut-être son grand-père. C'est ce qu'on a dit. Il enterre le romantisme ? Il enterre peut-être le romantisme, en effet, puisqu'il dit après le romantisme, il est temps d'amener une autre école et il parle du réalisme. Mais... qu'est-ce que c'est le réalisme ? C'est le présent ? Alors, chaque fois qu'il essaye d'y répondre, il répond d'une manière tellement généralisante, tellement vague, qu'on n'en tire pas grand-chose. Je crois que le mot est... comme souvent, les mots qui servent à parler d'une école ont deux entrées et c'est peut-être ce qui assure leur succès. Je crois qu'au fond, réalisme, c'est dire d'une manière tout à fait simple, qu'il a envie, par rapport à la peinture d'atelier, de regarder ce qui se passe dehors. Ce qui est. Ce qui est. Le présent. Il parlera de vérité, il parlera de rapport au vrai, il parlera de présent et c'est déjà énorme. C'est la sortie... C'est une révolution. ...en effet, des mythologies, des allégories, des thèmes convenus. Ça, c'est une révolution. On ne le voit plus aujourd'hui, mais ça, c'est une révolution considérable. Tout le monde sent que la vertu exemplaire est là et qu'il peut y avoir contamination à partir de cette position de Courbet. Et si on se mettait à peindre du réel ? Et si on se mettait à montrer les gens tels qu'ils sont, la misère, les travailleurs dans leur effort ? Je pense au casseur de pierre qui est apparu comme un manifeste, en effet. Le réalisme socialiste, avant la lettre, avant l'heure. Alors, le réalisme socialiste, c'est tellement marqué de ce qui s'est passé au XXe siècle dans les pays socialistes que je ne crois pas qu'on puisse parler de réalisme socialiste. Le réalisme, très simplement, ça veut dire voir le réel et le montrer vrai, et le faire vrai. Vincent Biolès Est-ce qu'on peut comparer, par exemple, la description de la noce qui est faite dans Mme Bovary avec l'enterrement à Ornan ? Est-ce que c'est le même propos ? Ses voisins. Ses voisins, mais je suis sûr que chez Flaubert, il y a une distance aristocratique avec le fait d'écrire que Courbet n'a jamais eu avec le fait de peindre. Il peint au couteau. Il peint au couteau. Il peint admirablement. Il a des élégances fulgurantes et puis ensuite, pas des relâchements, mais il se moque complètement de l'élégance au sens bourgeois du terme. Il n'a jamais, on ne peut pas dire ça de la peinture, mais il n'a pas fait passer sa peinture au gueuloir pour en vérifier le parfait équilibre comme Flaubert l'a fait de ce qu'il a pu écrire. Je crois que Courbet s'est vraiment jeté à corps perdu. Il s'est jeté les bras en croix dans la matière de la peinture. Elisabeth Rudinesco. J'ai toujours été frappée par ce fameux tableau Le Désespéré qui est très connu. Enfin, il y a deux versions. Une avec le corps entier, avec ce personnage qui s'arrache les cheveux et qui se jette et puis une autre avec gros plans sur un visage. où il s'est au fond représenté en fou mélancolique. Ce tableau est d'ailleurs toujours reproduit dès qu'on parle de l'iconographie des fous qui est inspiré un peu par ce que Géricault avait fait avant. Et c'est un tableau très frappant puisque tout de même c'est un autoportrait. Donc, je pense qu'il fait apparaître sur le visage du fou des éléments de sa vie intérieure, certainement. Je crois que la caractéristique de Courbet dans ses portraits c'est ce passage du romantisme au réalisme et dans ce réalisme aussi la façon qu'il a eu de peindre une certaine mélancolie. Il se représente surtout avec un regard absolument halluciné. C'est le portrait du fou tel qu'on peut se le représenter à l'époque terrorisé. C'est plutôt la terreur d'ailleurs. C'est le fou tel qu'on peut le montrer dans l'iconographie des asiles de l'époque. Ça fait penser d'ailleurs à certaines ce que fera ensuite Charcot avec les hystériques. Il y a vraiment une représentation comme ça immédiate comme s'il avait vu un objet terrifiant. Il voit sa propre image. Sa propre image ou ça fait penser aussi à la littérature de Maupassant ou Orla de Maupassant qui en effet voit quelque chose que personne ne voit et qui est son intérieur. C'est-à-dire enfin dans Maupassant c'est l'image de l'inconscient le Orla ce qui est à la fois dedans et à l'extérieur. Il y avait quand même une fascination de Courbet pour ce qu'on va retrouver par exemple dans la littérature de Huysmans. Une fascination pour l'au-delà le mysticisme le retour à l'occulte aux phénomènes irrationnels qui vont de pair d'ailleurs avec ce réalisme. C'est vraiment juste avant la fin du siècle puisque Courbet meurt en 1877 et que c'est plus tard le symbolisme. Mais Courbet va s'intéresser exactement comme toute cette littérature à ces phénomènes tout en étant en même temps le peintre du peuple enfin proche des idéaux socialistes et il y a les deux tendances. C'est plus l'erotisme. Ce mysticisme on le voit où par exemple dans la peinture ? On le voit justement dans ce type de portrait. ce n'est pas le mysticisme c'est l'idée de l'au-delà. C'est l'idée qu'il y a un au-delà de la représentation quelque chose qui est là qui surnage. Le monde le gouffre le monde de l'horreur côtoie notre bonheur qui est moi je suis sûr que l'équilibre et la joie de vivre c'est simplement une manière de s'avancer sur un fil tendu au-dessus de l'épouvante et là l'épouvante est là et l'épouvante peut nous... Je crois Courbet n'a pas comme tout être humain a pu en être saisi et en même temps s'en dé mettre s'en défaire en faisant ce tableau. Vous pouvez décrire le tableau rentrer dans le tableau qu'est-ce qui accroche votre regard ? Il y a un peu l'ombre portrait du micro il faudrait que je le déplace un petit peu. D'abord la matière semble-t-il tout à fait incroyable du paysage où le personnage semble s'arracher parce que la partie basse avec ce reflet comme s'il s'arrachait à un miroir ou à de l'eau à la boue d'une rivière et puis ensuite il y a ce ciel alors c'est sûrement le doux c'est la Franche-Comté avec ses cieux maçonnés sûrement la reproduction averdi considérablement le ton du ciel qui doit être d'un bleu de cobalt beaucoup plus soutenu et c'est très beau d'ailleurs les paysages et les cieux courbés qui sont maçonnés qui sont d'une densité considérable et comme si le ciel la terre et l'eau ne faisaient qu'un ça c'est très visible dans les grandes marines et dans les paysages qui sont au musée de Montpellier justement cette espèce de fusion complète de tous les éléments constitutifs de la nature je crois que c'est un homme qui a été extrêmement proche du monde du monde naturel du monde des éléments de la terre de l'eau de la boue des feuilles du ciel de l'air on raconte que lorsqu'il a été libéré de Sainte-Pélagie il est allé chez lui il est allé à Ornan et il a mangé de la terre il a mangé de la terre il s'est repu il s'est nourri de la terre et de l'air dont il avait été prévu il s'est roulé par terre d'une manière animale comme s'il voulait retourner dans la terre-mer se ressourcer dans ce qui lui avait donné la vie arrivé à Paris il fut bien désillusionné en voyant les tableaux de l'école française et déclara à ses camarades que si c'était là la peinture il ne serait jamais peintre biographie de Courbet par lui-même Courbet est un pur peintre je ne dis pas que Delacroix n'est pas que peintre mais Delacroix est un homme qui est musicien Delacroix est un homme qui a une personnalité littéraire très grande Delacroix est un romantique dans la tradition française dans la tradition du romantisme dans l'action des français en même temps il est romantique mais il est aussi assez réactionnaire dans son comportement social dans ses idées sociales et politiques il est l'opposé de Courbet Courbet est un peintre beaucoup plus proche de nous parce que ce qui est le sujet de toute la peinture de Courbet c'est l'évidence du monde Courbet se heurte à l'évidence du monde comme à un mystère pour Delacroix auquel on l'oppose le monde est mystérieux dans sa lecture dans sa mythologie dans le rapport psychologique qui l'unit au monde dans toute l'épaisseur du discours sur le monde de la culture donc il va être il va avoir des visions fulgurantes et des visions grandioses mais Courbet lui se heurte de plein fouet avec tout d'un coup ce mur, cet arbre, le ciel la fraîcheur du soir la boue, la pluie l'odeur de la pourriture des feuilles un corps de femme son visage qui lui apparaît dans la glace son propre orgueil le sens de sa démesure c'est quelqu'un qui pratique un formidable raccourci dans son rapport avec les choses et dans la matière même de sa peinture et l'expression sa peinture est la condensation sous forme d'un raccourci incroyablement savoureux et dense de son rapport au monde Gilles Layot lorsqu'on prononce le nom de Courbet quelle toile quelle image quel détail vous vient à l'esprit il vient surtout à l'esprit la destruction de la colonne Vendroum il y a des images de ça ? peut-être je n'en sais rien mais le fait qu'il ait osé la détruire il dû la payer ensuite c'est la chose fondamentale pour moi pourquoi ? parce que c'est le cas d'un peintre qui était engagé véritablement dans son époque enfin oui alors pourquoi est-ce que Courbet ne représente pas la commune il n'y a aucun tableau de la commune il agit mais il ne peint pas son action son geste oui mais que vouliez-vous qu'il fasse qu'il fasse un portrait de qui ? ben les tuer les communards des mais ça a été très rapide et dans ces cas-là il n'y a pas comme il n'y a pas beaucoup de peinture de la révolution malgré ce qu'a fait David au fond ce qu'il a fait c'est seulement une esquisse du serment du gel de pomme on ne peut pas peindre en même temps et agir à ses parents son activité pendant la commune 30 avril 1871 me voici par le peuple de Paris introduit dans les affaires politiques jusqu'au cou président de la fédération des artistes membre de la commune délégué à la mairie délégué à l'instruction publique quatre fonctions les plus importantes de Paris je me lève je déjeune je siège et préside douze heures par jour je commence à avoir la tête comme une pomme cuite malgré tout ce tourment de tête et de compréhension d'affaires auxquelles je n'étais pas habitué je suis dans l'enchantement Paris est un vrai paradis point de police point de sottise point d'exaction d'aucune façon point de dispute Paris va tout seul comme sur des roulettes il faudrait pouvoir rester toujours comme cela en un mot c'est un vrai ravissement tous les corps d'état se sont établis en fédération et s'appartiennent dans nos moments de loisirs nous combattons les saligots de Versailles chacun y va à son tour ils pourraient lutter dix ans comme ils le font sans pouvoir rentrer chez nous et quand nous les laisserons entrer ce sera leur tombe biographie de Courbet par lui-même pourquoi il déboulonne la colonne de Vendôme Courbet non je sais pas me faites pas parler d'histoire j'ai horreur de ça parce que Paul Robert on écrit des choses qui sont parfois proches et parfois loin des vérités c'est pas c'est pas ma spécialité il me suffit de savoir que c'était un homme épris de liberté qu'il a lutté contre des privilèges et des tyrannies de l'époque où il vivait et qu'il s'est consacré si vous voulez dans son art et dans sa vie à la défense d'idées à la fois courageuses et généreuses et très généreuses je crois que Ornan faisait partie d'une province où il y avait un statut spécial et les gens de cette partie du doux étaient totalement autonomes n'avaient pas je crois d'impôts à payer ou quelque chose équivalent enfin les détails je les connais mal mais le fait est que Courbet y a appris là une notion de la liberté qu'il n'a jamais perdue je crois qu'à son époque c'était déjà révolu cette région était retombée dans les devoirs et les redevances mais cette caractéristique semble-t-il rester vivace chez les gens de cette région et en particulier en tout cas certainement très marqué chez Courbet Courbet il ne se peint pas en communard pourquoi est-ce qu'il ne peint pas non plus la commune il se peint avant et il se peint après mais pas pendant la commune je pense je pense c'est pas quelqu'un qui a eu un sentiment épique de l'existence c'est un homme lourd c'est pas du tout un homme de mouvement une chose extraordinaire dans la peinture de Courbet une présence c'est le sommeil oui c'est vrai les cordes Courbet sont prises par la pesanteur du monde par le sommeil du monde il y a quelque chose d'une sorte de nuit une nuit parfois bienheureuse et qui peut être aussi une nuit tragique mais il y a quelque chose qui pèse quelque chose qui va vers le monde vers l'obscurité vers au fond peut-être une vie intra-utérine enfin le silence le sommeil et la chaleur l'humilité la terre les feuilles l'origine du monde l'origine du monde la soupe où le monde est issu et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a ces prodigieuses marines qui ont là j'allais dire ce sont des plateaux de fruits de mer il y a toute l'odeur de la mer de la mer dans laquelle on va se régénérer d'ailleurs ça fait penser au Verne-Baudelaire comme montent au ciel les soleils rajeunis après s'être lavé au fond les mers profonds il y a quelque chose de cet ordre là mais au premier degré avec une santé de fer qui va d'ailleurs se dégrader très vite parce qu'il est tellement solide qu'il se bousille comme tous les gens très costauds Courbet est quelqu'un que c'est un homme moderne mais c'est pas un homme de rupture il n'y a pas de rupture d'ailleurs il n'a pas envie de rompre avec Manet c'est le renversement Manet va peindre la modernité comme au musée c'est-à-dire il va aller puiser dans la connaissance historique de la peinture Velázquez Goya et c'est mis au service de la modernité du tous les jours et c'est cette espèce de contradiction interne qui ont fait l'affugurance et qui fait qu'on ne l'a pas admis sur le moment on ne l'a pas compris alors il n'y a pas de rupture chez Courbet mais il y a quand même de la provocation alors il y a provocation à un certain moment donné par exemple provocation dans le bonjour monsieur Courbet du musée de Montpellier pourquoi provocation ? il y a un peu de provocation quand Bruyas vous savez quand Bruyas l'invite c'est qui Bruyas ? Bruyas c'est le mécène Montpellier Rhin qui fait cette collection extraordinaire qu'il va léguer au musée qui contient un très grand nombre de peintures de Delacroix et de Courbet qui sont les deux principaux peintres qui les collectionnaient et c'est une collection magnifique c'est une collection d'une audace extraordinaire Bruyas c'est un bourgeois Montpellier Rhin qui est fils de banquier qui est physique et qui a une passion pour l'art et qui a le culot de faire cette collection et d'inviter Courbet et Courbet vient à Montpellier et Montpellier au 19ème siècle c'est quand même une ville extraordinairement bourgeoise et paisible c'est une ville de province dans le sens balsacien du terme et Courbet arrive et déambule dans la ville avec sa barbe à la syrienne et il est très beau il est jeune il le sait et donc il est plus j'allais dire plus vaniteux il a un côté un peu battleur un avis à la population c'est à dire qu'il sait il peint il peint avec une telle virtuosité une telle aisance une telle maîtrise qu'il peint comme on montre ses muscles ou sa souplesse et c'est là où il y a de la provocation de même qu'il va peindre cette énorme baigneuse qui va scandaliser tout le monde parce qu'il est sensible à la croupe de cette femme à son odeur au poids de sa chair d'ailleurs dans les nues de Courbet il y a une sensualité extrêmement forte et il y a des nues qui sont chauds et qui sentent la chair c'est pas du tout un voyeur c'est pas du tout quelqu'un qui regarde ça de loin ce ne sont pas des images érotiques c'est la présence même le trouble de la chair qui est là de la chair avec un rapport topologique Courbet met son nez dans la chair et ses mains et ensuite c'est ce sentiment là qu'il peint c'est ça qu'il peint c'est pas l'image d'une femme c'est le contact physique qu'il peut avoir avec un corps féminin ça choque d'ailleurs beaucoup de la croix de la croix on ne comprend pas le côté tigre le côté un peu voyeur sûrement de la croix un peu distant d'ailleurs sûrement beaucoup moins naturellement viril que ne l'était Courbet moins charnel moins charnel pas viril mais il y a sûrement peut-être une sexualité un peu au premier degré chez Courbet après on est les deux femmes les deux amis les deux amis on n'a jamais su comment étaient les deux tableaux d'avant puisqu'on n'a plus qu'après il y a quand même aussi l'origine du monde qu'est-ce qui s'est passé entre vous et Courbet Paul Robert Rol pourquoi revenir à Courbet aujourd'hui surtout aujourd'hui ça c'est des c'est des accidents de parcours c'est toujours un peu compliqué ce genre de de résurgence si on peut dire j'avais vu il y a quatre ans environ je crois les origines du monde et ce tableau évidemment m'avait beaucoup plu puis il a dû faire son chemin comme ça pendant quatre ans et puis un beau jour il est ressorti c'est pas par hasard c'est parce que évidemment j'avais abordé pour d'autres raisons récemment le problème de la chair des nus et donc on s'est remariés si j'ose dire sur ce terrain là c'est l'origine du monde ou les origines du monde j'ai l'impression que c'est au singulier c'est l'origine du monde l'origine du monde qu'est-ce que c'est l'origine du monde l'origine du monde c'est un petit tableau que Courbet a peint il lui avait été commandé par un B de Turquie et ce tableau représente je dirais le sexe épanoui d'une d'une femme c'est à mes yeux un très grand hommage à la femme et ce tableau est donc parti un peu en cachette chez le B de Turquie lequel B de Turquie lui avait aussi commandé bizarrement les deux amis ou le sommeil si on veut avoir un titre plus anodin donc ce tableau est resté un peu secret un peu caché maintenant il est bien connu évidemment mais comme dans beaucoup de cas l'oeuvre de Courbet continue à être d'une certaine façon occultée et en tout cas c'est probablement là aussi où est sa grandeur très difficilement récupérable par la bonne société et l'établissement et le bon goût qui nous pervertit il n'y a rien dans l'heure de Courbet il n'y a rien de décoratif c'est un peintre peintre il ne cherche pas du tout à plaire par quelque artifice que ce soit comme ça peut arriver chez d'autres grands peintres très grands peintres comme les Vénitiens comme Delacroix parfois c'est un peintre abrupt en plus je crois que son attitude en général dans la vie ne l'a pas rendu sympathique à beaucoup de gens alors que je crois qu'au contraire de la même façon qu'il était peintre jusqu'à plus soif il était un homme également épris de liberté jusqu'à plus soif et ça c'est quelque chose qui gêne souvent les gens il avait une formule que 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 j'aimerais bien faire mienne si j'étais un peu mais je ne suis pas assez prétentieux pour faire ça il disait moi je commence là où les autres s'arrêtent et le fait est que c'est vrai dans sa peinture il procède comme ça il a il a une façon d'aller jusqu'au bout du tableau et mieux plus important que du tableau jusqu'au bout de son sentiment tout à fait prodigieux les baigneuses sont-elles naïves ? oui oui dans une certaine mesure et dans la mesure où j'allais dire la c'est un tableau très complexe ces grandes baigneuses du musée femme d'abord vous avez exposé au salon en 1853 et qui vaut des réactions très violentes de l'impératrice et donc c'est empereur et donc lorsque Bruyat s'achète ça pour mettre ça dans son salon montpélierin il fait un acte d'un grand courage une grande grande il est téméraire il est hardi et il est naïf aussi dans la vraie il fait un acte d'amour magnifique alors c'est un tableau très complexe parce que d'abord il y a ce grand fond qui fonctionne comme une tapisserie comme une verdure tapisserie naturelle oui mais comme une tapisserie du XVIIe siècle avec des écrans successifs naturalistes du XIXe siècle l'eau 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 et le rocher mais la manière dont sont peints les arbres là il y a quelque chose de presque un peu archaïque c'est ce que je pense parce que je me trompe peut-être c'est pas la franche comptée là si mais c'est quand même il y a vraiment une ça fonctionne comme une verdure du XVIIe siècle par contre il y a un morceau sublime de peinture au premier plan qui est l'eau la transparence de l'eau avec l'eau comme une espèce de matière vitrifiée et qui alors c'est là où il y a une matière géniale où c'est bien de l'eau c'est bien du sable c'est bien du rocher c'est bien de la chair c'est bien du végétal et tout ça c'est une énorme masse de peinture comme une sorte de cristallisation pas de pétrification parce que pétrification ça ferait mort parce que c'est très vivant c'est très très vivant mais c'est vraiment un tout organique et les formes et ce qu'on appellera justement les personnages le linge la chaussette le bas de la fille sa robe son corsage les feuilles du premier plan leur aspect émerge absolument de la matière picturale alors ce qui est naïf ce sont les gestes parce que bon parce qu'elles font des gestes tout à fait j'allais dire issus de la rhétorique académique et c'est là où il se s'amuse je sais pas je sais pas je crois qu'il fait ça de très bonne foi et Delacroix se moque de lui et Delacroix décrit dans son journal on dit quand on fait des gestes comme ça on enlève ses chaussettes enfin il se moque absolument justement de l'interpénétration de détails réalistes et du caractère stéréotypé de la gestique des personnages alors les deux ennemis c'est pas un tableau de boudoir c'est d'abord un grand format c'est un tableau de chair vraiment très très direct c'est à dire que il y a une rareté il y a une il y a quelque chose d'exceptionnel pour ne pas dire miraculeux quand un tableau est au maximum de ce que peut faire un peintre et ce tableau est un exemple parfait de ça c'est vraiment un tableau où il a été jusqu'au bout du point qui s'était fixé alors forcément devant une telle son adhésion à ce tableau a été si forte et si si intense si paroxystique que le spectateur doit la ressentir et être pris par la même la même fureur que Courbet la même la même grande jouissance qu'il a dû trouver à le faire il commence par quoi Courbet dans ce tableau dans les deux amis il commence comme tout pour les tous les grands tableaux il commence par un sentiment très précis et très tendre je dirais puisqu'il s'agit de femmes et de chaires pour ça et puis c'est ça et seulement ça il n'y a pas c'est pas la peine de vouloir chercher des histoires de composition de couleurs de matière c'est le sentiment qui domine c'est la grande réussite de ce tableau c'est un amour prodigieux pour des nus féminins ouvrant la porte nous vîmes un singulier spectacle debout sur du foin répandu l'oeil dilaté allongeant à terre son mufle noir et balançant sa queue impatiente un bœuf roux marqué de blanc était lié par les cornes à un anneau de fer solidement scellé dans le mur c'était le modèle autour de lui il y avait des chevalets devant lesquels de jeunes peintres peignaient debout en silence Courbet passait de l'un à l'autre donnant des conseils prenant chaque fois la palette pour démontrer plus clairement il y avait manifestement de quoi scandaliser le pari artistique officiel même s'il niait comme il l'a fait dans sa réponse l'enseignement de l'art force était à Courbet de reconnaître l'utilité d'un travail en commun ainsi que celle qu'il y avait à communiquer à autrui sa propre expérience et les conventions qu'il utilisait on se approche de l'atelier ok le nu d'abord dans l'atelier le nu d'abord avec le fatras de vêtements pieds Henri Cueco déjà je le trouve plus clair qu'un enterrement à Ornan si on regarde l'ensemble c'est qu'il est sans doute construit avec des rythmes paysagers derrière soit qu'on les voit représentés dans les tableaux qui sont montrés dans l'atelier soit qu'ils soient suggérés par la présence de rideaux soit par les grands espaces ciel on est un peu dans un sous-bois à Ornan alors au milieu en effet à la fois symbolique et à la fois dans le traitement complètement contradictoirement réaliste avec les guillemets réaliste le nu qui est là au centre derrière le peintre alors le peintre qui peint un paysage la femme nue au pied de la femme nue un tas de vêtements avec le mystère d'une hypothétique représentation animale alors je crois que là ça parle de l'utopie de Courbet qui est une utopie plus anarchiste que socialiste probablement fourriériste il a montré d'une part les gens qui sont les exclus de la société les réprouver troués dans la partie gauche et ses amis représentés dans la partie droite si je repense au paysage il y a même une lune au milieu il y a l'arrivée d'une lumière à droite par une trouée qui fait penser à une pièce secondaire trouée qui amène et justifie en quelque sorte théâtralement la lumière du centre alors c'est un tableau à la fois allégorique et en même temps une anti-allégorie allégorie réelle allégorie réelle oui allégorie réelle c'est ça c'est l'allégorie et l'anti-allégorie mêlée c'est à dire que la scène est invraisemblable et vraisemblable en même temps on peut imaginer un atelier de peintre de cette manière je crois qu'il montre une chose qui est importante c'est que la peinture n'existe pas simplement par le regard qu'on pose sur les choses et la représentation qu'on en fait mais la peinture existe aussi parce que l'artiste est pris dans le monde de son temps c'est à dire à la fois placé comme il est lui entre les réprouvés et les amis entre les gens qui sont les exclus de la culture et les gens qui sont à l'intérieur même de la culture et que n'importe quel geste du peintre est pris dans ce réseau de choses c'est très très marxiste comme attitude et ce qui est étrange aussi c'est la la manière d'isolement que ces personnages ont les uns par rapport aux autres le personnage nu cette femme elle est elle est présente absente la plupart des personnages sont présents absents il n'y a pas de communication réelle entre eux il y a donc en même temps que ce tableau qui est une célébration d'un espace utopique il y a en même temps une sorte de tristesse ou de nostalgie ou de sentiments de la marque utopique même de la scène c'est à dire elle est possible elle n'est pas une réalité quotidienne le monde ne se soumet pas à cette idée qui n'est qu'une idée qui n'est qu'un désir je crois qu'il ne le montre jamais comme une réalité installée là par rapport à Ornan là il y a une volonté sans doute de symbolisation des situations avec un une prudence par rapport à ça une méfiance le beau comme la vérité est une chose relative au temps où l'on vit et à l'individu apte à le concevoir l'expression du beau étant raison directe de la puissance de perception acquise par l'artiste voilà le fond de mes idées en art avec de pareilles idées concevoir le projet d'ouvrir une école pour enseigner les principes de convention ce serait rentrer dans les données incomplètes et banales qui ont jusqu'ici dirigé partout la moderne il ne peut pas y avoir d'école il n'y a que des peintres mademoiselle des bords de Seine mademoiselle des bords de Seine je n'ai pas tellement envie d'en parler c'est un très beau tableau on se promène dans le tableau si vous voulez c'est un c'est presque un tableau impressionniste et donc on n'a pas un grand sentiment de la nature c'est un un beau sentiment très poétique très sensible c'est pas un sentiment de la nature dans ce qu'elle a de plus fort donc s'y promener oui comme on peut avoir plaisir à se promener comme ça un beau dimanche au bord de l'eau de la Seine ou en l'occurrence sous des arbres à l'ombre etc c'est pas si vous voulez s'affronter à la nature en quelque sorte quelle est la nature du paysage du bord de Seine oui dans les mademoiselles du bord de Seine moi ce qui me frappe dans un élément comme celui-là c'est que tous les éléments sont traités avec la même importance Bernard Lassus c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ce tableau à ce site particulier d'ailleurs c'est assez courant dans les tableaux de Courbet c'est qu'il n'y a rien d'insignifiant je veux dire par là que la feuille est aussi importante que le doigt ou que l'œil et ça c'est quand même très remarquable Le gourd de Conches qu'est-ce que c'est un gourd ? Un gourd c'est un ruisseau c'est un ruisseau qui peut disparaître si les pluies n'ont pas été assez fortes parce qu'on a dans ce grand jura qui est calcaire les gens peuvent l'entendre comme une roche très perméable comme on apprend à l'école ça veut dire que de temps en temps les ruisseaux peuvent décider de ne plus couler en surface mais en profondeur alors lorsqu'ils réapparaissent ils peuvent aussi décider parce qu'une pluie a été très forte de reprendre un ancien lit alors voilà un ruisseau qui apparaît en cascade au-dessus de quelque chose qui apparaît comme une sorte de petite mare du coup le fond de la vallée forme au-dessous de la cascade une sorte de petit bassin et là la rivière peut prendre un petit peu son aise mais il est possible aussi que le gour ait un passage souterrain pendant justement les petites eaux et puis que lorsque les eaux deviennent importantes le voilà qui réapparaît au-dessus de sa cascade alors ici la vision est plus fermée on a on a serré en quelque sorte la vue et les rochers font une dizaine de mètres de droite à gauche et puis probablement une trentaine ou même pas une vingtaine de mètres de haut en bas la cascade est jolie elle rebondit sur des rochers où là le courbet a choisi de choisir presque du vert pour représenter les rochers alors il y a probablement cette idée que dans ces endroits un peu fermés la mousse a pu venir et bien s'en emparer mais aussi probablement par une sorte de reflet que produit le petit bassin de réception en bas et bien tout s'en trouve inondé de cette lumière verte et puis alors là les quelques petites feuilles d'automne brunes viennent juste marquer un petit peu la fin de l'espace disponible un tout petit coin de ciel bleu qu'on devine tout en haut en levant très haut le nez et on aura l'impression là d'être dans un endroit terriblement fermé justement mais on ne se sauvera pas en escaladant il faudra faire demi-tour il donne au local une signification le fait c'est qu'il déborde la surface par l'intérieur la puissance de ce qu'il y a dans cette surface c'est bien le retour au local que nous vivons en ce moment donc il y a une espèce de redonner vigueur aux cultures locales de redonner vigueur donc on devrait reparler de Courbet bon on n'en parle pas mais le tableau qui est à gauche là le grand arbre là c'est le côté naïf de Courbet et qui tout d'un coup peut faire des chromos de génie mais c'est là où on voit que c'était pas un intellectuel c'est vraiment quelqu'un qui a le nez devant le monde et puis qui toque le pain et quand c'est pas emporté par un grand souffle c'est un peu prosaïque le chêne prend tout le tableau oui c'est quand même très beau puis il faudrait voir d'ailleurs les proportions c'est quand même un tableau qui fait un mètre dix de long c'est un ordre de la nature c'est pour ça que dans les paysages où il y a le ciel il y a l'herbe il y a le rocher il y a l'herbe et ça je dois dire c'est ce que c'est pas à mon sens ce qu'il y a de plus beau chez Courbet je suis très curieuse qu'est-ce que c'est ? la chemise de chevreuil il y a une idée 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 c'est ce qu'aurait voulu faire du nouillet de ses grands axes il avait eu une main j'allais dire la naïveté du sujet le côté anecdotique est complètement pulvérisé par la réalité matérielle de la peinture seul le culot comme ça fait échapper absolument tout ça au ridicule bon ben des arbres enneigés un sous-bois alors il y a quelque chose qui est propre au 19e siècle puisque c'est pour pas dire que je dis pas qu'il y a quelque chose à la Gustave Doré mais il y a une sensibilité à la nature qui était celle des hommes de ce temps c'est à dire d'une nature dont ils donnent l'impression que dans leur inconscient elle leur échappe elle va leur échapper pour toujours on peut plus peindre la nature aujourd'hui j'essaye de le faire mais c'est d'un désespoir terrible c'est exactement comme tout d'un coup on essayait de vivre un amour en se savant perdu en se sachant perdu on sait qu'on n'a plus que quelques jours à vivre et tout d'un coup on entre dans une histoire d'amour donc il y a quelque chose d'intolérable et je pense que si on aime le monde comme Courbet l'a aimé enfin de tout son être il a dû pressentir que ce monde était appelé à disparaître merci Sous-titrage ST' 501 Je crois que là aussi, il était assez proche de ces éléments-matières, de cette espèce de concrétude que j'avais moi-même trouvé dans les aménagements populaires que j'ai étudiés dans les années 60, qui montrait justement une invention qui passait par cette primauté, je dirais bien primauté, quand je vois les personnages en béton que faisait M. Pecker, ou les peintures en béton qu'il peignait par-dessus, où on a au fond, par le traitement en béton et de la matière, sur laquelle il passe ensuite une couche de peinture, on a la même, enfin la même, c'est pas la même, mais un sentiment de matière aussi forte. Et chez Pecker, par exemple, le fait de la force venait de peindre par-dessus une surface en béton travaillée. Alors évidemment, ça donne une puissance à la... Le contraste entre la pellicule de la peinture par rapport au béton donne cette force. Mais évidemment, chez Courbet, c'est la peinture, c'est la matière picturale même. La femme à la vague, comme l'origine du monde, si c'est un morceau de corps, il y a le début du tronc, et il y a le haut de cuisse, et le sexe. Il aime ses tranches, comme ça, Courbet, morcellement. Oh, pas spécialement, je pense pas. Ça arrive à tout le monde de faire des morceaux, comme vous dites, ou des corps coupés. Je crois que, dans ce tableau-là, comme dans l'origine du monde, il savait qu'il dirait tout en peignant la dessin et là-bas un sexe. Il avait pas besoin de plus, quoi. Et je pense que ces deux tableaux sont... Je pense que ce sont des hommages à la femme, d'une élévation... Je dirais que c'est vu par le grand côté, bien que ce soit des morceaux, comme vous dites. Il n'y a rien de mesquin dans ces sentiments. Ce sont des sentiments puissants, nobles, et complètement purs, si j'ose dire, débarrassés de toute affaîterie, de toute idée préconçue. C'est la femme, comme elle doit être aimée, et respectée, et glorifiée. C'est ça qu'il dit, Courbet ? Je sais pas s'il le dit. C'est ce que je vois dans ces tableaux. Je ne sais pas du tout. Il a dit quelque chose comme ça ? Non. Non, mais bon, il a pas besoin de le dire, il l'a pas. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Où est l'origine du monde ? Dans les années 50, il a été acheté par Jacques Lacan sur le conseil de sa femme, Sylvia Bataille, qui je crois l'avait trouvé, je ne sais pas où. Et ce tableau qui est stupéfiant, puisque je crois que c'est probablement un des seuls tableaux qui représente uniquement dans toute sa configuration le sexe d'une femme ouverte. Il n'y a plus de présence d'autre chose que de la chose nue elle-même. Ce sexe n'est plus ni la femme, ça n'appartient plus à rien d'autre que le sexe lui-même. Donc, ça fait penser à ce que, au récit de Georges Bataille, Madame Edouarda, où il n'y a plus que le sexe et ses guenilles. Donc, toute cette génération et Lacan ne pouvaient qu'être fascinés par ce tableau. Non pas du tout parce qu'il était psychanalyste, mais parce qu'il avait traversé dans la peinture les représentations que se faisaient bataille de cette question. Et c'est Sylvia Bataille, sa femme, l'ex-femme de Georges Bataille, qui a demandé à son beau-frère André Masson de recouvrir ce tableau d'un deuxième tableau. Vous savez, comme un, comment est-ce qu'on appelle ça, les triptyques du Moyen-Âge, où vous ouvrez et vous fermez, donc il y a une espèce de volet, refermé ce tableau par la même peinture du sexe, mais dans le style André Masson, c'est-à-dire symbolisé autrement, et non pas le sexe à l'état brut. Ce qui faisait qu'on faisait glisser cette partie-là du tableau pour retrouver la face cachée du sexe à l'état brut, qui était Courbet, alors que ce que Masson a représenté était au fond beaucoup plus symbolisé, beaucoup plus acceptable, disons, pour les gens qui pouvaient regarder. Donc il y a là une façon à la fois de censurer le scandale du tableau de Courbet, et en même temps d'ajouter une œuvre d'art à une œuvre d'art. La source de la loup. La source de la loup, elle est telle qu'elle. Elle est très ressemblante, et puis elle est pleine de mystères, un grand mystère, ce qui est vraiment le cas quand on voit la source de la loup, c'est étrange, cette grotte qui donne naissance à une rivière qui va être si superbe d'ailleurs. Et ce tableau relate bien le sentiment qu'on peut avoir à cet endroit. Vous remarquerez à quel point l'eau l'eau paraît mystérieuse et presque irréelle dans la partie où la loup commence à naître. La source de la loup, au fond, c'est l'origine du monde. Oui, on peut dire ça, effectivement. Oui, avec moins d'importance, parce que, après tout, la source de la loup, ça n'est qu'une résurgence, comme il y en a d'autres qui ne sont nullement banales, c'est pas ça que je veux dire. Mais la force de son sentiment à propos du sexe de la femme était encore plus rare et plus fort, parce que le sujet était plus noble, en quelque sorte. Et c'est la noblesse du sujet qui l'a entraîné à un paroxysme. C'est peint comment, l'origine du monde ? C'est blond ? Blond comme couleur ? Non, c'est un peu, c'est légèrement ocre plutôt que blond. Là aussi, le... Mais c'est extrêmement simple. La partie des chairs est très pleine, mais sans accident, sans recherche d'effet de lumière. Toute la vision est axée sur le sexe de la femme, qui est, je ne veux pas me répéter encore, un monument d'amour et de respect. C'est bon, c'est parti. Ce qui va l'éblouir, c'est la mer. Alors c'est quand même curieux, lui qui est incontinental, il est né dans le pays de France le plus éloigné de la mer, alors ça évidemment c'est la découverte magique, que ce soit à Etretat, que ce soit sur les côtes normandes, que ce soit à Agde, à Palavas, il va être étonné par la mer. Et on peut dire que les vagues, ces choses qu'il n'a jamais vues étant petites, ces choses qui ne font pas partie de son patrimoine sentimental, et bien les vagues vont être parmi les plus belles de ses œuvres. La femme elle a vagues. Bon, j'aimerais mieux voir celle qui n'est pas coupée, parce que là, je l'ai vue tout à l'heure dans votre bouquin, dans un autre. Ah, c'est peut-être dans celui-là d'ailleurs. Il y a peut-être un entier là. Ah oui, peut-être. Là, c'est très bien. Voilà. Merci. Alors là, je dirais que c'est un des plus gros torses. Et c'est pas mince comme compliment, parce que le torse de cette femme, la façon dont elle lui a fait recevoir la lumière ou l'éclairage, comme vous voulez, c'est tout à fait unique. Elle a une présence là aussi charnelle, tout à fait incroyable. On a un contraste saisissant entre la partie immergée du ventre, et puis ce qui est en dehors de l'eau, et les seins, là, et en particulier les bouts de seins, c'est quelque chose d'absolument miraculeux de rendre compte d'un endroit, par ailleurs toujours représenté dans la peinture, avec cette richesse, cette complexité, et en même temps cette simplicité. En plus, je pense qu'il avait, je crois, je ne m'appelle pas très bien, enfin visiblement c'est une rousse, et je crois qu'il avait un modèle irlandais qui était une rousse, et visiblement il a aimé ce modèle, parce que l'incarnation est particulière, la façon dont la lumière passe derrière le cou, et d'une tendresse, et d'une sensualité encore une fois formidables, et le tableau à toute la grandeur qu'on peut mettre, avec cette espèce de vague, ou de mer, ou d'eau, ou en tout cas d'eau, et ce nu de femme, c'est Vénus sortant des eaux, c'est vraiment la force totale, et sans fausse poésie. Il travaillait au contraire du romantisme, de l'art pour l'art, et des étudiants du classicisme, plutôt pour être un homme que pour être un peintre, comme il le dit lui-même. Biographie de Courbet par lui-même. Il ouvrit toutes les voies, et changea la face des expositions en France. Refusé, mal placé, tourné en ridicule, joué sur les théâtres amoindris par les journaux officiels, ayant contre lui toute l'armée des peintres du remplissage utilitaire, il n'en est pas moins vrai, que sans lui, on aurait perdu l'habitude de parler d'art en France depuis vingt ans, et il est assez plaisant de penser que c'est le seul homme qui marquera le passage de l'Empire dans les arts. Biographie de Courbet par lui-même. Le franc-comptois n'est pas surpris de penser que Courbet a fait quelques heures de calèche, ou le cheval pour aller jusque vers le Léman. Il y est même resté, on le sait. Et ce tableau du château de Chillon, par exemple, je ne dis pas qu'on pourrait le retrouver aujourd'hui, non pas parce que... Si on le retrouve en carte postale même, exactement comme ça, exactement la même vue. Exactement, la carte postale peut exister, mais alors de part et d'autre, on va trouver ce que la Suisse a dû fabriquer et construire de part et d'autre, encore qu'elle est plutôt bien préservée de son château de Chillon et de son environnement. Mais ici, on a une vue sur le lac. L'impression de calme et d'horizontalité par le lac me paraît tout à fait du même ordre que celle que nous avons vue tout à l'heure dans les plateaux où le fond de Vallée de la Loue, qui était lui-même relativement plat, pas forcément large, mais plat. Ici, c'est la même chose, une grande eau calme. Et puis alors des verticales qui ne sont pas celles du Jura, des plateaux que Courbet avait dessinés, peints auparavant. Ici, ce sont les dents du Midi, très précisément, qu'on voit et qu'on devine, et que le voyageur d'aujourd'hui devine très bien. Derrière le château de Chillon, c'est la grande hauche glaciaire du Rhône. Si l'on y regarde bien, là non plus, le Franck-Antoine ne sera pas étonné parce que derrière le rouge feu du soleil couchant, c'est le Jura. C'est le Jura qui n'est jamais très loin. C'est les barrières du Jura du Sud. Mais là aussi, la forme du lac, le grand croissant du lac Léman est très bien marqué. On voit très bien avancer les grandes falaises d'abondance, en quelque sorte des montagnes d'abondance qui tombent sur le lac. Et puis, l'immensité, parce que c'est bien cette impression que ça donne. Même la barrière du Jura, finalement très peu élevée, donne bien l'impression qu'on a là un autre territoire, mais pas véritablement de fermeture. Le lac rougeoyant dans le soir, avec un ciel qui hésite entre le gris et le bleu, mais qui ne permet pas de signifier véritablement vers quel temps on pourrait aller, donne bien cette impression que moi je sens un peu de solitude, que moi je ressens comme étant un peu de solitude, alors même que Courbet a installé un pêcheur au milieu du lac. Il me paraît bien seul. Je crois avoir démontré que matériellement, je n'étais pas responsable de la destruction de la colonne. En suis-je responsable moralement ? Oui, mais au même titre et dans les mêmes limites que des milliers de citoyens auxquels on ne peut reprocher leur manque de patriotisme ou d'intelligence. Biographie de Courbet par lui-même. On va regarder l'homme blessé. Est-ce que l'homme dort ? Est-ce que l'homme est mort ? Est-ce que l'homme joue à mourir ? Est-ce qu'il joue à la mort ? On va voir le Courbet blessé. Autoportrait ? Oui, très très émouvant. Moi qui me fais penser curieusement au Titien. Il y a quelque chose dans la main qui rappelle en effet l'homogant des portraits de Titien, c'est-à-dire ce rapport simplement entre une main, un visage et qui est l'essentiel du tableau. Mais là, ce qui est frappant par rapport à un portrait, c'est... C'est un homme au gant couché. C'est un homme au gant couché. C'est-à-dire le visage est posé, un visage qui se repose et en même temps, il y a quelque chose qui se répand dans la toile, qui se nappe en largeur, qui est une chose très différente des portraits de Titien qui sont des portraits qui respectent la verticalité. Et là, on a, je crois, quelque chose qui est de la hantise de Courbet pour les paysages. Curieusement, c'est un portrait paysage en même temps. C'est un portrait qui dessine dans ses avant-plans quelque chose qui est dans la fusion de l'homme et du paysage. Je crois que cette idée de la fusion avec le paysage est une idée importante. Je pense aussi que, curieusement, il y a une sorte de nostalgie romantique dans ce tableau. Alors qu'il passe pour un homme qui a mis à bas ou qui a réglé son compte au romantisme. Qui lutte contre le romantisme. Et qui lutte contre. Là, curieusement, il y a quelque chose. Je ne sais pas s'il ne faut pas voir là quelque chose qui est dans le personnage, qui veut être partout, qui a une espèce de gourmandise formidable. Et si on reconnaît quelque chose de fort romantique, il veut montrer sans doute qu'il est capable, lui. Il finit comment, Courbet ? Il finit comment ? C'est-à-dire, il finit quoi ? Comment ces tableaux ? Non, il finit comment ? Dans la vie ? Oui. Moi, le souvenir que j'ai de l'exposition, je vivais ça comme la fin. Alors, je me trompe peut-être. Parce que je n'ai pas lu la fin de sa vie exprès. Je la vivais à travers ses multiples peintures de chasseurs dans les bois, des paysages de neige, dans lesquels il y a de curieux effets qui apparaissent, qui sont comme un homme qui a une espèce de gourmandise de faire vite avant de mourir. Un échec manifeste sur le plan pictural, parce que ça rejoint le chromo, mais en même temps, une vitalité dans cette peinture encore plus extraordinaire que tout ce qu'il a fait. Un peu comme application à la fin de sa vie. C'est-à-dire, la vitalité est là, elle est violente, on n'a pas le temps, on n'a pas peur d'avoir un mauvais goût, mais on pose des choses dans le geste, les effets. Moi, je vois sa fin comme ça. Je vois sa fin comme ça. Gustave Courbet, ou l'audace du réel, par Pascal Charpentier. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.